Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture, ça faisait longtemps Et je vais donc commencer avec Beignets d'ananas au rhum de Johan Bonaf, donc qui est une romance contemporaine qui met en scène donc deux personnages qui ont une grande différence d'âge Et fait assez rare quand même en romance, c'est Dan, notre héroïne qui est plus âgée que Patrice, le héros Et ils vont donc se rencontrer parce que Patrice cherche un boulot, il a perdu ses parents quelques mois auparavant Il a la garde de sa petite soeur de 5 ans sauf qu'il bosse de nuit et si jusqu'à présent ça lui allait bien pour la vie qu'il menait, tout ça Il se rend compte que plus ça va, plus il est compliqué de s'occuper de Maya quand on est de nuit Donc il a une organisation qui fait qu'il s'en sort mais il a vraiment besoin d'un boulot de jour et c'est ce que Dan va lui proposer Puisqu'elle est un petit peu bordélique, elle a des recettes partout et elle a besoin de lui pour tout regrouper, faire un petit mix de tout et écrire son livre de recettes Et j'ai trouvé que ces deux personnages allaient vraiment super bien ensemble, alors forcément Dan se pose énormément de questions sur cette différence d'âge Ce que Patrice ne voit pas du tout quant à lui, il est assez stoïque, alors il est amoureux mais il a du mal à lui dire parce que forcément ils bossent ensemble Donc c'est jamais très évident, c'est sa patronne et petit à petit en fait les choses vont évoluer entre eux J'ai trouvé ça vraiment super mignon, super bien fait, super bien écrit comme d'habitude avec l'autrice Et j'ai beaucoup beaucoup aimé la fin et la façon dont on leur dit au revoir Alors on continue avec une autre romance totalement différente, donc le âme brisée de Deborah Anastasia Alors c'est le tome 2 mais qui peut être lu tout à fait indépendamment puisque c'est donc sur un nouveau couple Et donc on va trouver ici Animal, notre héros, et là ce coup-ci c'est le prénom de l'héroïne que j'ai perdu, je sais plus Voilà, l'héroïne on va l'appeler Souvent je me rappelle les prénoms des mecs mais pas des filles Normal Du coup c'est assez violent, c'est assez intense Ils vont vivre plein de choses, alors si vous avez déjà pu découvrir le premier tome Il y a une certaine ambiance Ils sont très violents mais en même temps c'est des nounours Et l'autrice arrive à nous faire vivre comme ça, plein plein de choses avec eux Donc c'est un romantique suspense Alors un petit peu oui parce qu'il y a tout un côté mystérieux sur ce qu'ils peuvent faire sur tout ça Mais en même temps il n'y a pas vraiment d'enquête Donc voilà, mais ça s'apparente quand même plus à un thriller romantique suspense Qu'à une romance pure pure Et forcément mais les héros vont nous faire vibrer, nous faire vivre plein de choses Ils sont plein de doutes L'héroïne elle l'aime mais elle l'aime qu'une fois Donc quand on la déçoit c'est très compliqué Et il va se passer plein 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 de choses entre eux Ensuite là on parle par contre d'un thriller thriller Mais un thriller young adult avec Serial Tattoo de Sylvie Allouch Donc si vous suivez ce que fait l'autrice Elle a déjà écrit donc deux autres romans dans le même monde Donc Stabot Murder et Snap Killer Donc qui mettent en scène la même flic donc Clara Mais on va donc retrouver toute la même bande de flics Mais à chaque fois les enquêtes sont différentes Et là ils vont mettre les pieds dans quelque chose qui les dépasse un petit peu Puisque c'est la traite des gens, des femmes en l'occurrence Et forcément ça va être tendu Clara elle est à fond dans le truc Mais elle vit des choses à côté qui sont un peu compliquées pour elle Elle a du mal vraiment à se faire à tout ce qui lui arrive Tout ce qui lui tombe dessus Et forcément il y a des moments ça va exploser Donc j'ai une nouvelle fois adoré les personnages La façon dont ils nous font vivre cette enquête de A à Z On sait pas du tout où est-ce qu'on va J'ai eu mal pour certains personnages A commencer par Louise que j'aimais vraiment beaucoup Enfin que j'aime vraiment beaucoup Parce qu'elle est toujours vivante Et ils vont tous rencontrer d'autres personnes Vivre des choses différentes Voir des choses différentes Et j'ai trouvé cette enquête vraiment super bien faite Donc si vous aimez ce genre N'hésitez pas, foncez parce qu'il est vraiment bien Ensuite on passe sur du triste Maman n'est pas une étoile de Camille Salomon Donc ce roman va raconter l'histoire d'une petite fille Moira qui a perdu sa maman Et avec qui on va vivre Tout ce deuil, tout ce travail sur elle-même Les gens qu'elle va rencontrer La façon dont elle va petit à petit Arriver à ressourir J'ai été hyper touchée par cet enfant Qui normalement à cet âge-là On doit avoir ses parents On doit avoir un cadre qui fait que Et elle va quand même nous prouver Qu'elle est capable de surmonter tout ça Qu'elle va grandir énormément Sur les quelques pages que fait le roman Et j'ai vraiment trouvé ça génialissime Triste mais génialissime Et on reste dans le triste Avec le jour où d'Amélie Antoine Donc là l'autrice va nous entraîner Dans la vie de plusieurs personnages Donc deux héros Rebecca et Benjamin Benjamin vit un drame Qu'il ne concerne pas directement Mais qui va le toucher énormément Dès le premier chapitre Et il va croiser donc Rebecca Dans un cimetière Alors qu'il est venu assister à un enterrement Et il va être intrigué Par cette femme Qui nettoie des tombes Et retourner au cimetière Pour essayer de lui parler Et de voir si elle accepterait Un rendez-vous avec lui Alors ça commence comme ça Mais ça va prendre des proportions Mais que vous ne vous imaginez même pas Je me suis totalement laissée bluffée Par l'autrice Par tout ce qu'elle nous raconte Par tout ce qu'elle nous fait vivre Par tout ce que vivent les personnages Et honnêtement J'ai trouvé ça Il y a certains moments Ça me prenait J'étais obligée de poser le livre De faire autre chose Avant d'y revenir Tellement c'est stressant Angoissant Et beau en même temps Parce qu'il y a quand même Un message d'espoir Qu'on ressent Petit à petit Et alors j'avais vu venir Certaines choses Mais d'autres Mais pas du tout Je me suis laissée Mais totalement bluffée Par les personnages secondaires Et par leur histoire Et honnêtement Si vous ne connaissez pas Allez-y Parce que c'est vraiment génial Et pour finir Je vais vous parler D'un roman Que j'ai lu en anglais Donc Dating makes perfect De Pintipden Donc c'est un roman Qui va nous raconter L'histoire D'une fratrie De trois sœurs Dont deux partent Suivre leurs études Et notre héroïne Qui est surnommée Winnie N'a pas le droit De sortir avec des garçons Ses sœurs n'avaient pas eu le droit Elle n'a pas le droit non plus Sauf que ses sœurs vont dire aux parents Attendez On ne connait rien de la vie On arrive à la fac Voilà Il faut absolument Que Winnie Elle ait le droit Elle De rencontrer quelqu'un Et De s'entraîner Au lycée Avant d'aller plus loin Et en fait Ses parents ne trouvent rien de mieux Que de lui dire Ok Par contre Tu vas sortir avec lui Un mec Que nous aurons choisi Sauf que ce qu'ils ne savent pas C'est qu'en fait Winnie Elle est plus ou moins fâchée avec lui Plutôt plus que moins Et du coup Ça va donner Un peu de tension A l'histoire Donc j'ai beaucoup aimé Les personnages C'est vraiment super mignon C'est super facile à lire On est pris Par les rebondissements Par la vie de Winnie J'ai énormément rigolé Donc c'est un roman Own Voice J'espère que je le prononce bien Donc qui est raconté Par une autrice D'origine asiatique Et donc Thaï en l'occurrence Et donc Qui met en scène Des personnages De la même origine J'ai trouvé ça Vraiment super mignon Alors je pense Qu'il y a quelques clichés Parce que Il y a des choses Ça me le semble Mais je ne serais pas capable De dire oui ou non Mais en tout cas L'histoire des personnages Est vraiment super mignonne Et c'est vraiment génial Voilà pour les 6 romans Dont je voulais vous parler aujourd'hui Je vous dis à très bientôt Bye bye